hello hello tout le monde bienvenue sur ma chaîne bienvenue aux nouveaux abonnés je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance vous avez un nouveau message qui est une guidance à choix donc message de votre autre intemporel donc premier message avec la citrine et le deuxième message avec l'améthyste donc je vous laisse quelques instants pour faire votre choix si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose vous retrouverez sous la barre d'informations de cette vidéo mon adresse mail n'hésitez pas non plus à me retrouver sur instagram je le rappelle comme d'habitude ce sont des guidances générales donc faites preuve de discernement on va commencer avec ceux qui ont choisi donc pardon la citrine la cornaline je vous ai dit n'importe quoi allez premier message on vous dit sois patient s'il te plaît donc votre autre là a encore besoin de temps je parle de toi à mon entourage donc votre hôte là a besoin d'aide a besoin de conseil a besoin d'éclaircissement a besoin en fait d'exprimer ce qu'il vit alors on va prendre donc l'oracle de la triade pour compléter ce message aller dans quel état d'esprit est votre hôte actuellement bon votre hôte ressent quand même une connexion assez particulière avec vous peut-être qu'il vous a même dit qu'il avait quand il vous a rencontré en fait qu'il avait l'impression de vous déjà de vous connaître bon on vous dit que c'est quelqu'un quand même qui se pose beaucoup de questions par rapport à vous donc par rapport à une énergie féminine c'est quelqu'un également avec la carte de la femme qui apprend à écouter son intuition qui apprend à être beaucoup plus dans la douceur dans l'amour dans l'émotionnel dans la bienveillance et on vous dit bien que dans cette histoire rien n'est terminé parce que il prépare son retour mais il a besoin voilà d'éclaircissement on vous dit qu'il est en pleine transformation actuellement donc peut-être des changements de vie important et j'ai envie de vous dire aussi un changement intérieur profond donc il se peut que votre hôte actuellement vive des choses assez on va dire intrigante là je parle peut-être d'un éveil spirituel on va compléter donc avec l'oracle de la boussole amoureuse donc en tout cas c'est quelqu'un qui qui pense beaucoup à vous qui qui a besoin de parler de vous qui a besoin en fait de partager alors pas avec vous pour le moment mais de partager en fait ses interrogations ce qu'il ressent et tous les changements en fait qu'il dit que ce soit bien intérieurement que dans la matière c'est quelqu'un qui est poussé à beaucoup de changements dans sa vie c'est vraiment un questionnement profond c'est pour ça qu'il vous demande d'être patient ou patiente je le rappelle toutes mes guidances s'adresse à tout le monde y compris aux couples homosexuels alors bon ben moi ce que je peux vous dire c'est que vraiment c'est quelqu'un qui pense énormément à vous c'est aussi quelqu'un qui travaille donc beaucoup sur l'émotionnel l'intuition l'amour reprendre son pouvoir quelqu'un qui cherche l'équilibre quelqu'un qui cherche déjà une stabilité intérieure retrouver déjà la paix intérieure alors peut-être que ces questionnements concernent aussi le fait qu' il y a des différences entre vous ça peut être une distance géographique ça peut être une culture différente un âge différent une religion différente et donc actuellement il travaille là dessus et on voit bien que et bien la rupture peu importe un qu'il a engendré cette rupture quand même lui pose souci il n'est pas en accord avec cette rupture c'est pour ça qu'on nous parle bien là dans cette guidance c'est exactement ça d'un retour et surtout d'un goût d'inachevé ok bon et on vous dit bien que votre autre actuellement est en pleine transformation en plein changement ok donc c'est comme quelqu'un qui travaille à qui travaille sur lui qui travaille à une certaine stabilité à retrouver vraiment une paix intérieure allez on va prendre maintenant le deuxième message donc si vous avez choisi l'améthyste alors je n'arrive pas à gérer donc mes émotions actuellement je suis perdu pour le moment donc là on a quelqu'un qui traverse vraiment une situation très compliquée qui qui a du mal à s'établir qui a du mal à savoir en fait vraiment ce qu'il veut aller on va donc compléter avec l'oracle de la triade dans quel état d'esprit est votre route actuellement bon on a quelqu'un là qui quand même traverse une période très compliqué ça peut même nous parler d'un comme d'un burn out ouais très très compliqué pour votre autre là actuellement qui traverse une période désertique alors on nous parle de quelqu'un qui peut même avoir beaucoup de mots physiques on nous dit que c'est quelqu'un vous savez quand on est perdu en fait et bien c'est bien souvent c'est là où en fait on retrouve la foi et pour moi c'est quelqu'un là qui au bout du rouleau mais vraiment et qui donc s'adresse au grand tout peu importe à qui mais en tout cas qui pose des intentions qui lance des sos quelqu'un qui a besoin de changer son regard et en général après un burn out bien souvent on a tous vécu des mots au moins une période comme ça dans notre vie c'est quelqu'un là qui a besoin de faire le point qui a besoin de changer son regard sur lui même et dans sa vie c'est quelqu'un je pense qui rencontre énormément de problèmes actuellement et dans plusieurs domaines allez on va en prendre peut-être une dernière bon c'est quelqu'un actuellement foudre j'ai envie de dire quand on n'est pas aligné dans sa vie qu'on ne fait pas les bons choix ou qu'on procrastine à faire des changements et bien la vie nous envoie des épreuves pour justement nous réveiller et votre hôte là va se réveiller mais il y a quand même beaucoup de lutte de sa part il y a beaucoup beaucoup de beaucoup de peur beaucoup beaucoup de peur c'est quelqu'un là j'ai envie de dire qui est noyé dans les problèmes alors on va compléter avec l'oracle de la boussole amoureuse donc j'ai envie de vous dire là votre autre laissez-le dans son bad trip et vous essayez de vivre au mieux votre vie parce que ce n'est pas à vous là de sauver votre autre il doit se sauver lui même alors je parle toujours au masculin étant hétéro et étant une femme allez bon c'est quelqu'un pour moi de toutes les façons qui va s'adresser à l'univers qui va s'adresser à ses guides alors peut-être que c'est quelqu'un aussi qui qui à la fois et qui demande vraiment de l'aide j'ai vraiment quelqu'un là qui lance des sos à l'univers à ses guides peut-être même à son entourage bon on vous dit quand même que cette personne malgré les tumultes qu'elle traverse elle est protégée il ya une grande souffrance au niveau par rapport à son enfant intérieur par rapport à son foyer peut-être même quelqu'un qui rencontre des difficultés actuellement par rapport à une maison un logement bon vous dit bien que c'est quelqu'un qui va avoir des révélations mais qui a du mal qui a du mal à voir la vérité en face pourtant c'est quelqu'un moi je pense qu'il va vivre un éveil spirituel alors il ya cette notion qu'il est beaucoup guidé qu'il est beaucoup protégé et que les événements vont faire qu'il va être obligé de se réveiller une façon il n'aura pas d'autre choix que de se reconnecter à lui même que de se mettre face à lui même il ya un gros travail intérieur à faire est quelqu'un qui va de plus en plus écouter son intuition et moins son mental qui va être obligé de toutes les façons de lâcher prise par les événements et on vous dit bien là pareil comme le premier message qu'il y a cette notion de goût d'inachevé avec vous mais en fait il ne peut pas tout gérer pour moi là c'est quelqu'un qui accumule les problèmes donc après à vous de voir si vous voulez attendre ou pas cette personne ça ça vous appartient pourtant on vous parle de coeur en écho donc pour moi il ya quand même eu votre relation a été importante pour cette personne mais en fait il ne sait pas il ne se sent pas pour l'instant à la hauteur de votre relation il pense qu'il ne peut pas vous apporter tout ce dont vous avez besoin malgré les sentiments donc peut-être que cette personne va revenir à un moment donné mais il va falloir qu'elle fasse ce travail sur elle donc voilà le message intemporel merci infiniment de votre écoute de votre confiance je vous embrasse prenez soin de vous croyez en vous vous êtes les magiciens de votre vie bye bye